... Maître Dominique Konkou, bonjour. Nous sommes le 24 septembre 2019 à Rennes, où vient de se dérouler le délibéré de l'audience en appel de Nadine Plestan concernant l'affaire du placement de ses enfants, où elle a été jugée par rapport à des violences qu'elle aurait commises à la gare de Rennes. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur cette décision de justice qui a donc révoqué la décision de première instance, où il y avait également une exécution provisoire de décider par le juge ? Oui, il faudrait repréciser le fait que, dans notre carrière d'avocat, obtenir la fin de l'exécution provisoire est une action, est une opération très difficile. Très difficile parce que c'est comme si, d'une certaine manière, de l'intérieur, l'institution judiciaire se déjugeait elle-même. Et pour ceux qui liront cet arrêt qui a été rendu par le premier président de la cour d'appel de Rennes, ils découvriront une chose capitale. C'est que, de la même manière, cette cour d'appel avait sanctionné l'exil obligé, le bannissement obligé de la maman et d'Éric, son compagnon, de la même manière, la cour d'appel, par l'écriture du premier président, vient de mettre fin aux secrets qu'on avait imposés à la maman pour qu'elle ne sache pas où sont les enfants, pour qu'elle ne sache pas où les enfants sont placés, dans un foyer ou dans une famille, pour qu'elle ne sache pas si les enfants vont à l'école ou pas, dans quelle école ils vont. Et tous ces éléments, on les retrouve d'ailleurs dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements. Dans beaucoup de jugements, malheureusement, parfois les juges ont une main gracieuse, en fait, pour ordonner souvent beaucoup de secrets. Et là, je crois que c'est une des rares fois où nous venons d'obtenir le fait de casser la décision du secret. Et je crois que pour, je sais que beaucoup de mamans, beaucoup de papas aussi, se battent beaucoup par rapport à ce point-là. J'ai envie de leur dire que nous venons là de remporter pour Nadine, mais aussi pour tout le monde, pour tous. Un arrêt important, étant entendu que cet arrêt fera jurisprudence. Parce que pas seulement ici à Rennes, mais également fera jurisprudence dans toute la France. Parce que c'est une grande coup d'appel. Et moi, je continue à féliciter cette coup d'appel par rapport à des décisions majeures. C'est vraiment des décisions majeures. Parce que vous pourrez demander beaucoup de confrères, d'ailleurs beaucoup de confrères aussi, ne pratiquent même pas cette bataille-là pour obtenir des décisions prises et assorties l'exécution provisoire. C'est là qui est dangereux. Peut-être qu'il faut expliquer. Ça signifie quoi ? C'est que quand le juge de Rennes ou le juge... Quand les juges... Comment ? Saint-Brieux. C'est Saint-Brieux, le juge de Saint-Brieux a pris la décision de refaire le placement pour Julie. De refaire le placement pour Julie. Et quand il a pris la décision également de mettre dans le secret les enfants, parce que la maman ne pouvait pas savoir le lieu de villégiature des enfants. La maman ne pouvait pas savoir où est-ce que les enfants étaient hébergés. et même la maman ne pouvait pas savoir si les enfants recevaient des traitements ou pas. C'est quand même un point capital. Et je crois qu'il y a une grandeur de cette cour qui a considéré que c'est ça qu'il fallait enlever. Ça signifie que dans toute cette architecture qui a été mise, ce système en fait de placement difficile des enfants, dans ce système de placement abusif des enfants, j'ai envie de dire que ces mamans, ces papas viennent de remporter une première victoire. C'est le fait que désormais on peut casser le secret. Il serait intéressant, on n'a pas encore la totalité du jugement, de voir les arguments utilisés par le premier président pour arriver à dire que ce placement en secret doit être enlevé. Et c'est une grande victoire. Peut-être dans l'instant, les personnes ne le verront pas, mais c'est vraiment une grande victoire. Moi, je sais que dans une centaine de décisions que j'ai pu lire, j'ai envie de dire pratiquement 98% sont assortis du secret. Et donc, réussir à ce que le secret soit cassé désormais est une chose capitale. Mais le premier président ne s'est pas arrêté là. Il a analysé les motivations, les motivations des jugements et de l'OPP. Or, nous savons que quand un jugement n'est pas motivé, il est nul. Et en cela, on avait dit qu'on avait replacé les enfants parce qu'il y a eu violence à Rennes. Quand la maman voulait donner un petit gâteau à son enfant, voulait caresser son enfant, on l'a accusé, elle, avec son conjoint, qu'il venait pour enlever l'enfant. C'est quand même grave. Et on les a accusés également de venir pratiquer de la violence. particulièrement Éric a été accusé de violence. Or, voilà que le président a remonté un peu cette histoire. Il a expliqué dans des longues pages et jusqu'au point où il a relevé que la grand-mère elle-même, qui était la plaignante dans cette affaire, avait dit que les enfants, Madame Pleistant n'était pas venue avec son conjoint pour enlever les enfants. Et il est allé plus loin, il a relevé le fait que quand on lui a demandé est-ce qu'Éric était violent, elle a dit non, Éric n'était pas violent. Alors, il ne peut pas aller plus loin parce que là, nous sommes dans le fond même du placement. C'est important ce que j'ai dit pour, c'est un peu comme un commentaire pour comprendre l'esprit dans lequel cet arrêt d'arrêt a été rendu. Ça signifie pour lui, comme il avait exprimé à l'audience, que le jugement comme l'OPP sont dépourvus de motivation. Ça signifie qu'en allant plus loin, nous arriverons devant une situation où le jugement comme l'OPP sont nuls. mais nuls par l'expertise du droit. Quand je dis cela, je ne porte pas un jugement ni de valeur ni quoi que ce soit. C'est de dire au fond l'analyse même du président qui est très pertinente conduit à dire que Madame la juge, vous n'avez pas motivé votre jugement. Vous n'avez pas motivé votre OPP. alors, si vous ne l'avez pas motivé, puisque les points sur lesquels vous les auriez motivés sont des points nuls. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y a jamais eu de jugement. Donc, vous voyez, on va vers la libération des enfants. C'est quand même une grosse affaire. Je crois qu'il faudrait avoir beaucoup d'intelligence. D'intelligence pour comprendre ce qui est gagné. Parce qu'on peut avoir l'impatience en disant oui, mais les enfants ne sont pas dehors. Ce n'était pas lui de le juger. Parce que lui, on l'a saisi uniquement pour qu'il se prononce s'il y a des conséquences manifestement excessives dans les décisions qui avaient été prises. La décision du replacement, mais également la décision du secret. et ces deux éléments, le replacement, les éléments de matérialité, il les a présentés en disant que de l'intérieur même, on voit que les motivations n'ont pas été bien posées. Et c'est aux avocats, c'est à Mme Pleston, c'est à toute cette équipe qui travaille sur ce dossier d'aller plus loin que là où le président s'est arrêté. C'est comme une indication, mais on voit bien que la fissure elle est là, que vraiment les éléments sont fissurés. Dans cette affaire qui était une grosse affaire qui touchait même des politiques, nous en sommes arrivés à peut-être même à des conditions de nullité. De toute façon, c'est la même cour qui doit se prononcer par rapport à ce jugement et c'est tellement qu'il ne va pas ignorer les arguments développés par le premier président. Et c'est la même cour aussi qui va se prononcer par rapport à l'OPP puisque la cour verra que le fameux secret était au contraire excessif pour simplement placer les enfants. placer les enfants on n'a pas besoin de bannir parce que dans cette histoire au fond on a eu deux bannissements le bannissement de la maman et de son conjoint qui ne peut plus rentrer dans l'ambane mais aussi le bannissement des enfants parce qu'on voit seulement la chose du côté de la maman mais les enfants c'est quoi ? Les enfants n'ont plus la tâche même visuelle simplement. Si c'était dans la rue qui faisait un coucou à maman c'était pratiquement un crime mais là ce ne sera plus un crime puisqu'elle a le droit de voir ses enfants voyez puisque maintenant elle peut exiger même où est-ce que vous avez mis mes enfants à l'école elle peut exiger où sont les enfants il ne s'agit pas d'aller les prendre il ne s'agit pas d'aller les voir ça c'est le combat de l'appel mais au moins ça parut excessif alors coup d'appel de Rennes qui sagement a décidé qu'il ne peut pas avoir de secret entre la maman et ses enfants on ne peut pas bannir les enfants comme on a banni la maman et ces deux bannissements sont en train de tomber donc l'affaire Preston est en train d'arriver à sa solution moi je remercie toutes les personnes qui ont travaillé dans ce dossier je remercie mon confrère le docteur Fortaba la battue je remercie madame Pleston elle-même ces nuits et ces nuits passées à écrire je remercie monsieur Éric Garnier qui a eu à souffrir au-delà même de ce que je peux imaginer des pressions nous avons appris qu'il a subi beaucoup de pression cela on nous l'a dit et c'est important de savoir qu'on brise les gens on brise leur couple on brise leur vie mais uniquement pour placer deux enfants la question maintenant et c'est vers là que nous allons maintenant quid pour quelle raison pour quelle raison qu'est-ce qu'il y a dans ces enfants qu'est-ce qu'il y a dans la vie de madame Pleston et peut-être quand on posera ces questions j'ai l'impression que la peur va changer de camp en tout cas voilà merci beaucoup et à vous qui avec une fidélité extraordinaire vous transmettez ces informations parce que dans cet univers quand même quand je regarde bien je peux dire qu'il y a peu d'affaires résolues peut-être vous-même ne sais pas si vous le confirmez ou pas il y a peu d'affaires résolues parfois on a une maman qui a deux enfants de placés elle est contente d'avoir eu je dis mais maintenant j'ai eu un enfant mais quand il y a l'autre enfant ah ben non parfois même il y en a qui abandonnent l'autre enfant ils ne vont pas chercher et nous sommes dans une affaire comme je l'avais dit au début c'est une affaire qui se résout qui se résout moi je veux qu'il y ait une affaire de résolue qui va nous donner des enseignements et ces enseignements peuvent être pratiqués je veux que puisque on a dit j'ai entendu beaucoup de choses auxquelles je n'accorde pas beaucoup d'importance vous voyez les victoires qui se gagnent ici cet arrêt devient jurisprudence mes confrères avocats les familles qui pleurent qui disent moi ça fait six mois ça fait tant de temps je n'ai pas vu mes enfants je ne sais même pas où ils sont ça je crois que vous qui relevez des témoignages vous avez entendu cela vous voyez on ne sait même pas où ils sont et bien maintenant ça ne sera plus possible puisque nous avons une jurisprudence vous voyez c'est ça le combat tout ce que nous avons obtenu fait jurisprudence quand on a ramené madame Plestan et son ami monsieur Eric Garnier dans son département c'est aussi une jurisprudence vous voyez c'est une bataille gagnée pour elle mais c'est une bataille pour tous les parents qui se battent contre le plasma abusif vous voyez je ne sais pas si ça ça peut passer puisque j'ai entendu des choses étonnantes étonnantes et parfois même un peu dérangeantes mais bon on on passe dessus il faudrait que l'intelligence puisse primer sur des petits intérêts sur des 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 petits qu'on dirait-on on raconte des choses derrière j'ai appris à ne pas regarder derrière justement pour avancer mais je peux vous dire d'ailleurs dans ce lieu qui est un lieu public c'est une affaire publique je peux vraiment vous dire qu'il y a un gros problème et ce problème commence à se fissurer à partir des arrêts véritables à partir des victoires à partir de l'expertise et il faut aller c'est dans ce sens là et c'est même quand beaucoup de gens qui parlent des lois c'est à partir de ces victoires qu'une loi est possible d'être établie vous savez en France souvent c'est la jurisprudence qui pousse le législateur à pouvoir légiférer vous vous rappelez l'histoire des avortements de toutes ces choses là quand il y a eu je crois c'est à Bovigny j'ai une consoeur qui avait plaidé cette affaire et c'est devenu pratiquement une affaire maintenant on peut faire les livres on appelle ça les avortements enfin ainsi de suite les interruptions volontaires de grossesse en fait vous voyez c'est pas de tomber comme cela vous voyez même les mariages le fait de trouver un accord au moment du divorce c'est aussi les fouilles de la jurisprudence et là je sens qu'on veut ex nihilo uniquement à partir des propos tribuniciens arriver à dire ben voilà on va faire une loi mais une loi de quoi qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de cette loi il faut travailler c'est pas avec la paresse qu'on arrive à créer des lois c'est pas avec la paresse c'est trop sérieux mais c'est avec du travail et nous travaillons et c'est pour cela que le cas le cas de madame Pleston pour moi je le veux un cas emblématique quand je l'ai dit on m'a dit oui mais il y a d'autres cas plus compliqués mais c'est pas ça l'enjeu l'enjeu est-ce que c'est quand on a trouvé des solutions vous comprenez vous voyez et je voudrais moi faire appel ça me donne l'occasion je vais pas m'attarder là-dessus un peu de dire peut-être qu'il faudrait qu'on retravaille beaucoup notre métier d'avocat il fut un temps les avocats ils étaient engagés ils suivaient les clients il y a même eu des cas où l'avocat quand on a condamné la peine de mort l'avocat allait même jusqu'au dernier souffle de son client mais est-ce que ces avocats on les voit maintenant ils sont partis où ? on est avocat uniquement parce que les HLM vous donnent des dossiers pour aller plaider voter au tribunal d'instance c'est ça être avocat l'avocat c'est une vocation c'est une vocation à soutenir une personne moi quand j'ai vu madame Pleston tombée par terre je l'ai soutenue je pense que maintenant elle est debout et je sais qu'on va vers la libération de ses enfants j'ai envie de dire c'est ça être l'avocat alors quand je m'engage comme ça comme je me suis engagé dans l'affaire Kaby on me fait des suspensions à gauche et des suspensions à droite ainsi de suite mais il faut qu'on change il faut qu'on change il faut qu'on comprenne que justement on se plaint de la justice et pourquoi la justice fonctionne mal ? parce qu'il n'y a pas de bons avocats et c'est pas l'intelligence quand je dis ça c'est pas l'intelligence qui manque mais c'est le fait qu'on a dénaturé la fonction de l'avocat un avocat est un engagé l'avocat change les sociétés pourquoi de plus en plus dans le monde il y a des avocats présidents c'est quand ils vont jusqu'au bout de leur conviction qu'ils peuvent apporter quelque chose quelque chose dans la société moi je rappelle vraiment l'intelligence à des avocats il faut que ça s'arrête je voudrais qu'au niveau des autres avocats on arrête cette sorte de chasse aux sorcières parce qu'un avocat fait peur on veut absolument le sanctionner il faut arrêter tout cela je veux la noblesse de la profession de l'avocat et je crois que dans le cas de madame Pleston elle même peut-être elle en témoignera un jour quand son affaire finira ou maintenant comme elle veut mais il a fallu être là il a fallu être là peut-être qu'elle ne dira pas qu'aux gens qu'elle a peut-être été tentée par le suicide s'il le fallait parce que les gens les poussent au suicide et si l'avocat n'est pas là l'avocat encaissé ses honoraires et puis bonjour madame au téléphone il faut que ça finisse ce type d'avocat ça n'a jamais existé ça n'existe dans aucun pays et ce n'est pas en France en France il y a des lois pourquoi on arrive à faire bouger tout cela parce que la France est pourvue de beaucoup de dispositions légales qui peuvent permettre de résoudre je dirais pratiquement tous les problèmes mais à la condition que les avocats deviennent des experts des avocats soient engagés ce n'est pas les avocats de la petite semaine ce n'est pas ceux qui vont simplement faire les effets de manche mais c'est ceux qui comprennent que surtout cette histoire des enfants c'est une histoire grave s'il y a une loi qui doit être prise ce n'est pas dans les petites chambres dans les petits cabinets il faudrait que ce soit pris à partir de la jurisprudence et nous sommes en train de créer la jurisprudence et donc nous faisons du travail sérieux les jurisprudences de Rennes vont compter dans les lois qui vont changer les dispositions qui vont changer la pratique de l'ASE qui vont changer les engagements des départements jusqu'où ils peuvent aller qui ont changé déjà cette histoire du secret c'est fini ce secret donc il faudrait arriver à travailler à partir de là et là nous aurons des lois stables des lois qui vont changer les choses qui vont redonner le bonheur aux enfants et le bonheur peut-être aux parents et peut-être aussi le bonheur à ceux qui travaillent sérieusement pour aider les enfants qui sont en souffrance parce qu'il en existe les enfants vraiment voilà merci beaucoup j'ai été long mais ça m'a paru important de pouvoir le préciser merci beaucoup merci M. Kunku pour ces propos lumineux que les professions concernées vous entendent et qu'elles retrouvent le coeur de leur métier que ce soit les avocats mais aussi également les éducateurs les services sociaux et pédopsychiatres et compagnie et que les familles retrouvent aussi du baume au coeur par cette jurisprudence qui avance donc effectivement le droit c'est une bataille perpétuelle le droit c'est quelque chose de vivant et c'est donc une page supplémentaire qui s'écrit aujourd'hui et bien affaire à suivre et suite au prochain épisode merci beaucoup Maître Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501